Musique Alors, bonsoir à tous. On est toujours ce samedi soir qui se poursuit. On va rester ensemble un petit bout de temps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas veillé ensemble. 22, samedi, le 13. Oh, une chance que ça peut vendredi. Samedi le 13 juin, 2020, 22h27, 7h du Québec. On va rester dans l'esprit, pas l'esprit du temps des fêtes, mais l'esprit du temps, la fin du monde. Parce qu'il y a une odeur, la fin du monde. Je ne sais pas si vous la sentez, mais il y a une odeur, hein, puis c'est comme si on avait un pressentiment de tous. Puis quand je parle aux gens que je vois, que je rencontre, les gens que je côtoie, on a tous cette espèce d'anxiété-là qui se manifeste de plus en plus. Naturellement, suite aux événements de 2020, qui est une année extraordinairement étonnante. J'arrive, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, tout à l'heure, d'un petit souper de famille chez les beaux-parents. C'était la fête du beau-père, qui va avoir lieu, je pense que c'est mercredi ou mardi, mais comme il y en a qui vont travailler, on a fait ça, la belle-mère a fait ça aujourd'hui. Il va avoir 64 ans, 74 ans, Joe, 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 Josephine, un bon vieux, beau vieux calabraise. Et il y avait sa fille et son fils qui étaient là aussi, parce qu'ils sont remariés. Donc sa femme, Eva, c'est la mère de ma femme. Puis il y avait leurs deux filles, mes trois gars. Puis il y avait aussi naturellement le beau-fils, Joe aussi, qui s'appelle Joe. Puis on parlait de choses et d'autres, naturellement. Puis on a parlé de cette année 2020, puis eux qui ne sont pas des conspirationnistes, entre autres la fille de Joe, Debbie, qui nous disait, c'est comme il y a une odeur, pas comme ça, mais disait, c'est vraiment de l'année 2020, c'est comme on a l'impression que c'est la fin qui approche. Parce que c'est vraiment inquiétant ce qu'on a vécu. Bien, oubliez, oubliez juste le fait que, bon, on a vécu quelque chose d'extraordinaire avec le confinement, mais tous les changements climatiques, les changements politiques, l'inquiétude qui règne autour de tout ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, la robotique, les trucs qui se sont passés dans le cosmos, dans l'espace, dans le système solaire, des étoiles qui disparaissent, des étoiles qui explosent. Beaucoup, beaucoup. La quantité de tremblements de terre qu'on subit, jour après jour, depuis un, deux ans à peu près, mais de tremblements de terre majeurs, et c'est sûr qu'on va les voir maintenant. Donc, c'est pour ça qu'on reste dans cet esprit-là. Il y a, puis sans parler, des volcans, des changements climatiques, l'environnement. C'est vraiment beaucoup de choses en même temps, puis moi, je vous l'avais dit, puis je vous en ai parlé souvent, puis je l'ai souvent répété, préparez-vous, puis je vous disais même, le monde qu'on connaît, c'est fini, c'est la fin du monde qu'on connaît. Ça, je vous ai parlé de ça il y a deux ans, il y a un an, le monde qu'on connaît prend fin. Donc, je n'ai pas commencé à dire ça hier, puis avant hier, puis même que vous me disiez toujours, tu te répètes souvent, mais je me répète parce que, c'est quand je répète ces choses-là, c'est parce que j'ai vraiment la conviction, puis c'est vraiment très, très, très fort en moi, c'est comme presque des éliminations, que c'est ce qu'on va vivre, puis c'est ce qu'on a vécu, puis c'est ce qu'on vit en ce moment, puis c'est ce qu'on a vécu depuis le début de l'année 2020, puis je vous l'avais dit en 2019, préparez-vous 2020, ça va être une année vraiment, vraiment charnée, tout va changer, mais je ne m'attendais pas à cette histoire de pandémie-là, mais je savais que c'était pour commencer très fort, puis tout cet enchaînement-là est complètement coordonné cosmiquement, est-ce que vous voulez, on ne peut rien de faire. Donc là, aujourd'hui, on va juste aller voir, pour rester dans cette ambiance de fin du monde, un séisme de magnitude 6.3 se produit dans le sud du Japon, on sait que le Japon étant dans la ceinture de feu, The Ring of Fire, est quand même un endroit où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cataclysmes, mais on se rappelle du fameux tremblement de 2011, avec le tsunami meurtrier, plus de 20 000 morts, et le Japon est souvent, souvent la cible de ces événements cataclysmiques, puis on sait que le gouvernement se prépare, il prépare les gens à un événement cataclysmique, mais là, depuis à peu près un an, la quantité de tremblement de terre majeure inquiète beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, et inquiète le gouvernement aussi, puis là, aujourd'hui, 6.3, un tremblement de magnitude 6.3, s'est produit dans la nuit, maintenant, il n'y a pas longtemps, de samedi à dimanche. Nous autres, on est encore dans la soirée de samedi, nous autres sont un petit peu avancés, et ça vient d'arriver il y a quelques heures à peine. Dans l'océan Pacifique, au niveau des îles japonaises d'Amanie, selon les informations disponibles dans l'immédiat, aucune victime n'est à déplorer. Un séisme de magnitude 6.3, s'est produit dans l'océan Pacifique, au niveau des îles Anani, a annoncé l'agence météorologique japonaise. Le foyer du tremblement de terre se trouvait à une profondeur de 160 km, quand même, les secous sont atteints de niveau 4, sur un total de 7, selon le barème du Japon, parce qu'eux autres ont un autre barème que l'échelle de Richter. Pour le moment, aucun dégât matériel, ni humain, n'a été signalé, n'a pas de risque de tsunami aussi. Le Japon, souvent secoué par de puissants tremblements de terre, se trouve sur la fameuse ceinture de feu du Pacifique, zone de forte activité sismique qui s'étend à travers l'Asie du Sud-Est et le bassin du Pacifique. En 2011, un séisme, c'est ça, c'est en 2011, de magnitude 9, et le tsunami qui a suivi ont tué plus de 15 000 personnes et provoqué à la centrale, tout le monde se rappelle, nucléaire de Fukushima, une catastrophe considérée comme la plus grave du 21e siècle. L'accident nucléaire de Fukushima a été classé au niveau 7, le plus élevé sur l'échelle internationale de ce type d'événements. Mais aussi, parallèlement à ça, bon, on a Réjean qui m'a envoyé ça, la liste des séismes des 30 derniers jours, ça nous vient de Volcano Discovery, aux îles Marianne, on a un 6.2 qui a été signalé, à 624 kilomètres de profondeur, quand même assez profond. Est-ce qu'on l'a senti? Je ne sais pas si on l'a senti. Il n'y a pas de rapport encore, je pense, de gens qui l'auraient senti pour l'instant, mais on est au large, naturellement. Et il y a celui, celle du Japon, de 6.6 ici, sur Volcano, à Ryukyu. Est-ce qu'on l'a senti, celui-là? Est-ce qu'il y a déjà des rapports de gens qui l'ont senti? Je ne pense pas, pas encore. Mais il y en a qui, ici, qui nous disent, oui, qui l'ont senti, on le voit ici d'ailleurs. Je me suis réveillé, on va aller traduire ça, ça va être plus facile pour nous autres. Je me suis réveillé au son du tremblement de terre, puis au tremblement. Cela n'a pas duré assez longtemps, ou n'est pas devenu assez fort pour que je saute du lit et que je me dirige vers la porte. On est à Okinawa, et c'est un internaute, qui raconte son expérience. On a été secoué légèrement, nous dit un autre, qui était à 293 km au sud de l'épicentre, toujours au Japon. Légère secousse du lit, assez pour me réveiller, me réveiller, me sortir du sommeil, nous dit un autre, à 301 km. Et un autre aussi, qui dit, entendu un fort boum, il ressentit de fortes secousses, secousses pendant quelques secondes. Donc, aux îles, donc on a ressenti ça, donc on, quand même, puis on regarde la liste aussi des derniers tremblements de terre, et il y en a énormément au-dessus de 5, on est à 5.4, 5.5, 6, 6.4, et c'est que du tremblement de terre majeur, et c'est ça qui est inquiétant dans le modèle dans lequel on est. On sait qu'il y a toujours, toujours eu des tremblements de terre par centaines, et des fois par milliers à chaque jour, mais qu'on ne sent pas à 1, 1.2, 2, mais depuis 2 ans, 3 ans, il sait qu'on se concentre sur ce phénomène-là, et cette tentative de poursuivre ce grand minimum solaire, savoir si on est entré dans un grand minimum solaire qui amène toujours une intensification des tremblements de terre et de l'activité volcanique. C'est ce qu'on a observé ici à Freedom News Network, et on s'est concentré là-dessus, et c'est vraiment, vraiment spectaculaire et significatif la quantité de tremblements de terre majeurs à tous les jours. C'est à tous les jours, et c'est ça qu'il faut absolument garder en mémoire, et c'est ça qui nous fait dire à tous ces scientifiques qui suivent ça de près, que probablement qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient éventuellement, mais il n'y a rien de garantie, sauf que la tendance semble s'en aller dans cette direction-là, et la NASA nous confirme que le cycle solaire 25 va être un des plus faibles depuis plus de 100 ans. Donc, on tient en ligne peut-être dans un grand minimum solaire qui va nous amener énormément de calamités. Soyez prêts. Le pire, bien, il n'est pas derrière nous, il est devant nous. sur le terrain. Le pire, ça va être un des plus faibles avec nous, on a la fin. on a la fin. Sous-titrage ST' 501